Une partie du château de Rohan effondrée, un pic de cru à 1,41 m. Les Pontiviens n'avaient de mémoire jamais vu telle inondation. On a été réveillés à 4h du matin par les pompiers. L'eau avait bien monté jusqu'au bout de l'allée. Le service technique est venu pour colmater nos deux entrées. On est là depuis 2000 et on n'a jamais vu ça. 120 pompiers venus du Morbihan et d'Ile-et-Vilaine sont intervenus samedi plus d'une centaine de fois. Entre les opérations de pompage, de reconnaissance et l'évacuation de 13 personnes. Ce sont surtout le sud et le centre de Pontivy qui ont été sinistrés comme à la rue de la Fontaine. La digue anti-inondation n'y a arrêté qu'un temps la montée des eaux. C'est la première fois en 10 ans que je suis inondé comme ça. Normalement ça ne monte pas tant que ça. C'est parce qu'ils n'ont pas lâché l'eau du lac de Guerlédan avant. Pointé du doigt par les Pontiviens, le barrage de Guerlédan situé en amont de la ville a dû procéder à des lâchers plus conséquents de l'eau du lac, au niveau lui aussi élevé. Des eaux qui ont gonflé le Blavet. Un barrage qui sert de régulateur selon les autorités. Le barrage en lui-même n'est pas responsable de l'inondation. Parce que si on n'avait pas de barrage, toute l'eau arrivant sur le bassin de Guerlédan finirait sur Pontivy. Il faut savoir qu'on est à notre troisième gros épisode de cru depuis Noël. Les sols sont gorgés d'eau, donc effectivement les moindres pluies qui tombent ont tendance à ruisseler vers les zones de cours d'eau. Des crues multiples et un sol gorgé d'eau, c'est ce qui aurait provoqué cet éboulement du château de Rohan, construit il y a 500 ans. La partie supérieure avait pourtant été rénovée deux ans auparavant. Et s'il n'y a plus de château, Pontivy perd, je ne dirais pas son âme, mais une partie de son âme. Les architectes qui travaillent sur le château depuis des années n'ont pas montré ce signe de faiblesse qui s'est produit de manière très brutale. Alors on pense que c'est la fréquence, la durée, le volume de pluie qui est tombé qui a fragilisé la semelle en dessous. L'architecte des bâtiments de France et les affaires culturelles vont évaluer les dégâts. Le château est fermé jusqu'à nouvel ordre.